Salutations tout le monde, on va parler d'une pièce d'équipement que quand je l'ai vu pour la première fois ici à ta compagnie, j'ai dit wow, c'est donc bien intéressant, c'est donc bien bien fait. C'est sûr que le bout que je ne comprends pas, c'est Clam. Si c'est Marc-André qui faisait la capsule, il dirait pas un mollusque ça Clam? Enfin, c'est une compagnie qui fabrique de l'excellent matériel de pêche, des bons leurres de pêche. C'est une compagnie qui je dirais pour certains pêcheurs est un peu méconnue, mais qu'on gagnerait à connaître. Parle-nous de ce qui est à ta droite. Ça c'est, je me plais à appeler ça mon bateau d'hiver. Oh, ok, ok. Parce que tranquillement pas vite, on pousse les pêcheurs sous la glace à la mobilité, à être capable de changer de secteur, couvrir du terrain, percer des trous et ainsi de suite. Bien quand il fait froid des fois, c'est pas évident tant que ça. Notre fil à pêche gèle, puis tout gèle, puis tout ça. Donc ça, c'est un abri portatif une place. Donc, ça vient avec un petit traîneau. Hyper facile à tirer sur la neige, ça pèse pas grand-chose. Une toile qui est isolée. Donc, un petit chauffage de point au propane là-dedans. C'est pas compliqué, on enlève notre manteau, même on pourrait pêcher en T-shirt, ça on voudrait. C'est très, très, très chaud. Un système de pôle qui, dans le fond, facilite grandement le montage de la tente. On a un beau siège rembourré avec un dossier, on est super bien assis. Dans celle-là, il y a des petites lumières en haut. Fait que si on décide de pêcher tard, on est capable, dans le fond, c'est deux petits princes alligators qu'on va les connecter sur une petite batterie, pour qu'on va avoir de la lumière là-dedans. Bien pensé. Oui, exact. Donc, ça, c'est, je pense, l'instrument de mobilité parfait pour la pêche blanche. Donc, j'ai mon abri, je pêche à chaleur, à l'abri du vent. Je mets tout mon matériel là-dedans, facile à traîner sur la glace. Les gens qui n'ont pas de motoneige ou de VTT, qui pêchent pas trop loin, bien c'est facile à transporter. Une fois tout rangé, c'est pas très grand, fait que ça rentre facilement dans une voiture. Pour ma part, moi, il est sur, dans le fond, le derrière de ma motoneige. Lorsque je fais ma prospection, que je me promène de lac en lac, bien tout mon matériel est là-dedans, les cannes, les sonores, la perceuse, tout, tout, tout est là-dedans. C'est sur ma motoneige, puis, bien, on est capable de se déplacer facilement. T'as même pas de traîneau, non. T'as tout ton matériel, puis t'as la tente avec toi, puis t'as mis à l'abri du froid. Exact. C'est exact. Wow! Puis, on pêche là-dedans, ça va super bien. Puis, aujourd'hui, on pêche l'ombre de fontaine. Quand on pêche là-dedans, si on veut pêcher à la vue, on ferme tous les petits châssis, les petites fenêtres, puis on voit, mais très, très bien, notre lard sous la glace. Puis, on voit très, très bien les poissons réagir à notre lard. C'est donc bien le fun. C'est génial. Puis, ça, c'est une place, il en existe des deux places aussi, parce que c'est ça qu'on avait essayé ensemble, bien, qui t'appartenait à l'époque. Oui, exact. Donc, on a, dans le fond, il y a une multitude de modèles. Il y a des deux places, il y a des trois places, il y a même des quatre places. Donc, il y a des très, à ce moment-là, c'est sûr que c'est mieux d'être utilisé avec une motoneige, parce que là, à un moment donné, ça devient dur à transporter. Ça fait que ça, bien, je me plais à dire, l'hiver, à pêche à glace, percer un trou, pêcher un petit peu, se déplacer, percer un trou, pêcher un peu, c'est comme l'été, c'est un lancer qu'on fait à toutes les fois dans le bateau. Ah oui, je comprends l'analogie. C'est le même qu'on le voit, comme ça, on est capable de se déplacer. Puis tu sais, la France-Clay que tu as dit tout à l'heure, tu as dit, quand il fait très froid, on peut, avec ça, se déplacer, rester mobile, même s'il fait très froid. Parce que typiquement, ceux qui font beaucoup de pêche à la glace, vous le diront, quand il fait très froid, à un moment donné, on monte une tente classique, si on veut, on s'installe là. Puis si on rechange une fois de place dans la journée... C'est déjà beau. C'est déjà beau, oui. Parce que c'est très froid, puis toutes les manipulations et tout ça, là, cet enjeu-là n'existe plus. On devient très mobile, malgré le froid. Exact. Puis si on utilise un abri de deux places qu'on va transporter, qu'on va tirer derrière une motoneige, bien, c'est exactement la même chose. On laisse l'abri attaché derrière la motoneige, on perce nos deux trous, souvent nos trois trous, parce qu'on va installer l'appareil sonore. On pêche, on pêche, on pêche, il n'y a rien qui se passe. On range l'abri vite fait, on range nos affaires dedans, on part la motoneige, on se déplace de, je ne sais pas, au moins 100 mètres, 200 mètres. On rouvre ça, on perce nos trous, puis on commence à pêcher. Toujours à chaleur. Wow! Ça fait qu'on montre-tu aux gens comment ça se déploie, puis... Très, très, très facile. On ne fait que se soulever comme ça. Oh! Ah! Blizzard! Tu m'avais trouvé? On avait une pêcheuse qui a fait, là. Et apparaît... On a fait un froid, moi. J'étais à ben avec mon petit chauffage. Et apparaît... C'est-tu parfait? On a un exemple parfait de ça à quoi ça sert. Oui. Hein? La chaufferette est là, le sonore. Ben oui! On voit que ma blonde, elle n'a plus son manteau. On a un beau siège rembourré avec un dossier. Donc, on est super bien assis, confortable. En dessous, on a comme un endroit pour serrer certaines pièces d'équipement. Vous voyez le plancher où le fond du traîneau, il est gris-pâle. Donc, dans le jour, ça facilite grandement la vue de nos affaires dans le fond du traîneau. Ensuite de ça, on a les lumières au bout, les lumières LED qu'on peut connecter sur une petite batterie. Ce que je veux montrer, c'est... On la ferme comme ça, la chaufferette. On la ferme comme ça. Les anciens modèles, il n'y avait pas de porte. Les premiers, premiers modèles que j'ai vus il y a très, très longtemps, il n'y avait pas de porte comme ça. Fait qu'à toutes les fois qu'on... On perdait toute notre chaleur. Tandis qu'aujourd'hui, ben là, on a une porte comme ça. Fait qu'on est capable de renchausser la cabane avec de la neige. Puis après ça, ben, ça ne parlait pas. Comme ça, on garde toute notre chaleur à l'intérieur. Ben oui, c'est sûr. On va faire rapport à l'ouvrir complètement. Oui, exact. Donc, c'est simple, mais très, très efficace. Pour quelqu'un qui veut se déplacer beaucoup, beaucoup de lac en lac ou de secteur en secteur sur le même lac, c'est vraiment, vraiment efficace. Excellent outil pour le pêcheur de pêche blanche qui veut être amobile. Merci, Félix, pour la présentation. Là-dessus, bonne pêche blanche, tout le monde! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada